Pfff Musique 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 Aloha, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'imagine que vous attendiez ou peut-être pas cette vidéo. Je vous avais demandé sur mes réseaux sociaux Instagram notamment si vous aviez envie que je parle des Grammys il y a quelques mois lorsqu'ils avaient annoncé les nominations et vous étiez beaucoup à m'avoir dit que c'était un peu une tradition sur ma chaîne d'en parler, même si j'avais absolument pas envie d'en parler, que je vous avais partagé mon avis sur cette cérémonie qui pour moi est absolument catastrophique et disons que la cérémonie d'hier soir n'a pas fait exception à la règle. Mais évidemment je me suis dit que c'était un peu notre réunion annuelle, je suis pas encore rentré chez moi à Paris, là je suis en week-end chez mes parents, mais il y a des urgences que l'on ne peut pas maîtriser et que l'on doit, auxquelles on doit répondre et les Grammys en font clairement partie. Dans tous les cas je vous demande d'être respectueux dans les commentaires, voilà, donner votre avis etc. sur les Grammys, sur les gagnants, sur les perdants mais restons respectueux, ça ne sert à rien de... Quel est le mot pour dire aigri ? Des greenesses ? Ne faisons pas preuve des greenesses. Enfin bref, c'est parti, voici mon petit récap des Grammys, ainsi qu'un bon gros coup de gueule à la fin, comme vous les aimez, parce qu'évidemment je reste tout de même français et un français qui respecte est un français qui gueule. Hier soir avait lieu la cérémonie des Grammy Awards aux Etats-Unis à Los Angeles, cérémonie qui récompense, je ne vais pas vous l'apprendre, l'industrie musicale et notamment les artistes sur une période d'un an. Revenons tout d'abord sur les performances de la cérémonie. On a eu droit à des performances de Harry Styles, Lizzo, Sam Smith et Kim Petras, Steve Lacey, Bad Bunny, Mary J. Blige, Stevie Wonder, DJ Khaled, Queen Latifah, un hommage au rappeur Take Off, membre défunt du groupe Migos, une performance de Brandi Carlisle et enfin une performance de Luke Combs. Je vais vous donner globalement mon avis sur les performances, le peu de performances j'ai envie de dire, qui ont eu lieu hier soir. Tout d'abord, Harry Styles qui a performé son hit et tube de 2022 As It Was, que l'on entend encore aujourd'hui alors que ça fait un an qu'elle est sortie. Il a réalisé donc une performance un peu hommage à cette chanson notamment avec une mention au clip avec cette plateforme tournante avec tous les danseurs autour et puis un nouvel arrangement sur la production et l'instrumentale de la chanson rappelant les cloches si propres aux refrains de cette chanson, notamment rappelant un peu le mariage, toute cette vibe un peu wedding day in London. Et honnêtement j'ai fortement apprécié cette performance, je trouve qu'elle clôturait bien cette année très riche en As It Was, sachant que j'ai probablement plus entendu Harry Styles me gueuler As It Was dans les oreilles que ma mère au téléphone. On a eu aussi droit à une performance hyper cool de Bad Bunny qui est arrivée pour faire un medley, enfin réaliser un medley totalement inspiré de son dernier album Un Bella No Sinti, mais également apportant tout ce reggaeton made in Puerto Rico sur la scène des Grammys. Clairement une des meilleures performances de la soirée selon moi qui me donne vraiment envie d'aller voir Bad Bunny et j'attends que Monsieur ramène son gros fiac en fait en Europe parce que ça fait depuis 2019 qu'il n'est pas venu faire de concert à Paris sachant que c'était un festival et que j'y étais. Donc s'il te plaît Bad Bunny, we need you. Liso a également interprété un medley de son dernier album Special que j'ai beaucoup aimé. En fait j'adore l'énergie de Liso sur scène c'est pas forcément une artiste que je vais écouter très souvent c'est à dire que son dernier album je l'ai écouté mais c'est pas une artiste dont je vais particulièrement écouter la musique tout le temps tout le temps mais par contre qu'est-ce que j'aimerais la voir en live enfin pas qu'est-ce que j'aimerais parce que je vais la voir en live elle passe à l'accord arena j'ai extrêmement hâte de la voir je trouve qu'elle a une énergie sur scène en vrai c'est une vraie vocaliste genre elle a des capacités vocales et de performances qui sont vraiment excellentes et je trouve qu'on en parle pas assez surtout en France donc voilà franchement félicitations à Liso parce que pour moi elle est dans les top 3 des meilleures performances de la soirée. Ensuite Kim Petras et Sam Smith se sont emparés de la scène des Grammys pour apporter l'univers de leur chanson et collaboration pop Unholy que l'on a entendu à peu près dans tous les Leclerc de France toute l'année même si je n'aime pas cette chanson je sais pas si je l'avais dit sur Youtube mais peut-être pas mais je n'aime pas du tout cette chanson enfin je la trouve... j'aime beaucoup l'instrumental la construction de la chanson mais je trouve que les paroles sont extrêmement cringe et je trouve pas qu'elle soit particulièrement entêtante enfin je la mets vraiment dans le même tiroir que j'ai dans mon armoire où il y a Dance Monkey et Despacito et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi je le comprends mais on se donne rendez-vous dans 5 ans et on verra si vous supportez toujours Unholy. Dans tous les cas mis à part ça je trouvais que la performance était vraiment cool ça faisait plaisir d'avoir une performance pareille que As It Was qui clôturait un peu cette année remplie de Unholy où Unholy a été dans nos oreilles non-stop et c'est ce que j'aime aussi avec les Grammys c'est que souvent ça met fin au cycle d'une chanson comme Ariana Grande en 2019 lorsqu'elle avait fait cette performance je crois que c'était en 2020 mais en 2020 lorsqu'elle avait fait cette performance pour clôturer l'éra de Thank You Next ou par exemple la performance de Beyoncé au Grammys en 2017 si je ne me trompe pas pour clôturer l'éra de Lemonade je trouve que c'est ça que j'aime bien chez les Grammys c'est que les performances en général clôturent un peu ces albums et ces eras et ces exploitations d'albums j'ai trouvé que leur performance était sympa mais j'ai pas trouvé que c'était grandiose je m'attendais à quelque chose de très camp vraiment out of the box je m'attendais vraiment à quelque chose de totalement déluré voilà quand on voit le dernier clip de Sam Smith je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça la performance était relativement simple je m'attendais même à quelque chose de très camp comme Roman Holiday de Nicki Minaj en 2011 ou 2012 je me souviens pas mais c'était pour moi une performance qui était absolument iconique et qui rend dans les Grammys et finalement je trouve qu'ils ont pas été très très loin la scénographie était très cool voilà il y avait un peu pyrotechnie etc mais j'ai pas trouvé que la performance était exceptionnelle et je suis un peu resté sur ma faim honnêtement et pour la dernière performance petite mention à Steve Lacey qui a interprété Bad Habit franchement j'ai adoré sa performance très fidèle à lui-même je l'ai vu en concert à Paris au Trianon et je trouve que c'est un très bon performer si je peux dire ça comme ça et puis c'était cool d'écouter encore Bad Habit en live donc voilà rien à dire je pense en spécial à Steve Lacey parce qu'il est Gémeaux et Gemini Right Bitches avant de parler de choses plutôt sérieuses on va parler des gagnants donc je vais vous résumer un petit peu le palmarès enfin vous donner le palmarès des Grammy Awards donc commençons tout d'abord dans la catégorie Best New Artist c'est Samara Joy qui repartit avec le prix sachant que c'était sans doute l'une des gagnantes les plus surprenantes personne ne s'attendait enfin tous les médias musicaux qui avaient fait leurs prédictions etc concernant cette catégorie de Meilleur Nouvelle Artist personne ne s'attendait à ce qu'elle gagne puisque beaucoup pensaient que c'était Lato ou Omar Apollo ou encore Anita qui allait repartir ou encore Wet Leg avec le prix de Meilleur Artist moi je trouve que dans tous les cas ça reste mérité je vous cache pas que je ne connais pas énormément Samara Joy mais j'avais déjà eu l'occasion d'écouter un peu ce qu'elle faisait lorsque j'avais j'étais fait une playlist en fait des Grammys et tout pour découvrir un peu de nouveaux artistes et j'ai trouvé que c'était plutôt cool mais effectivement j'aurais bien aimé que Anita gagne je trouve que ça aurait un peu clôturé cette année splendide pour Anita de l'artiste brésilienne féminine qui remporte et qui défonce tout sur son passage qui remporte tous les prix partout dans le monde malheureusement ça n'a pas été le cas mais bon dans tous les cas bravo à elle on a ensuite Kendrick Lamar The King of Rap qui repart avec deux Grammys pour meilleur album rap et pour meilleure chanson rap amplement mérité honnêtement j'ai rien à dire là-dessus petite mention à Miss Viola Davis la légende elle-même qui décroche enfin son statut E.G.O.T je sais pas si ça dit comme ça si on dit E.G.O.T mais j'ai trop envie de dire E.G.O.T parce que ça fait un peu genre E.G.O.R. les gothiques et Viola elle est grave gothique le statut E.G.O.T si vous voulez que je traduis un peu c'est lorsque vous obtenez un Emmy un Grammy un Oscar et un Tony qui sont un peu les quatre prix phares et très difficiles à acquérir aux Etats-Unis et donc elle est devenue officiellement membre de ce groupe et de cette petite secte bien slay des E.G.O.T et je trouve ça hyper hyper cool franchement elle le mérite amplement et c'était un peu la petite surprise que personne n'attendait ce soir et dont tout le monde était content cette phrase n'est pas française c'est bon on est lundi matin ne me saoulez pas en plus c'est les Grammys là qui m'ont saoulé toute la nuit donc Miss Taylor Swift elle repart avec un Grammy pour le meilleur clip pour All Too Well 10 Minutes Version dont elle était la réalisatrice amplement méritée parce que ce clip était vraiment cool c'était limite un mini film enfin de toute façon ça a été pensé en tout cas ça a été exploité comme étant et vendu comme étant un mini film et non pas un clip donc franchement amplement méritée j'avoue que j'aurais bien aimé qu'elle remporte également un prix pour la chanson malheureusement ça n'a pas été le cas mais voilà dans tous les cas Slay Taylor et elle le mérite amplement Harry Styles non je rigole repart avec deux Grammys également donc il a officiellement trois Grammys dans sa possession parce qu'il en avait gagné un je crois en 2020 avec Fine Line donc là il repart avec deux Grammys celui de Best Pop Solo Performance pour l'album Harry's House et également le Grammy d'album de l'année pour Harry's House évidemment on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo lors de son discours de remerciement pour le prix d'album de l'année il a pris le temps de remercier tous les artistes qui étaient nommés dans cette catégorie donc Adele, Liso, Beyoncé, Abba Bad Bunny etc il a expliqué aussi je pense que c'est important de le préciser que pour lui enfin dans sa tête il a dit en gros je vous traduis un peu l'idée mais il a dit oui quand nous on est en studio et je pense que c'est pareil pour vous en parlant aux artistes j'imagine que personne ne pense à ses Grammys et personne ne se dit on fait de la musique pour ses Grammys alors j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper vrai ce qu'il disait après je suis plus ou moins d'accord parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui justement créent de la musique pour avoir des prix des Grammys il a fait preuve de gratitude dans son discours etc enfin un discours très Grammy friendly et à la fin il a aussi déclaré que c'était assez cool et inattendu parce que des personnes comme lui ne sont pas habituées à gagner ce genre de prix enfin que les personnes comme lui ne gagnaient pas habituellement ce genre de prix enfin ces prix on en parlera juste après Sam Smith et Kim Petras sont partis également avec un Grammy pour la chanson Unholy dans la catégorie meilleure collaboration ou groupe performance et Kim Petras et pour moi c'était vraiment le moment le plus touchant je trouve enfin un des moments les plus touchants n'exagérons rien de la soirée Kim Petras devient ainsi la première femme transgenre de l'histoire des Grammys à remporter ce prix dans cette catégorie et donc Sam Smith a décidé de laisser Kim parler et Kim en a profité pour remercier Sophie notre late and lovely Sophie productrice transgenre britannique qui a révolutionné la musique pop mais qui est surtout à l'origine même je dirais de l'hyper pop je vous mettrai la vidéo que j'avais fait sur Sophie juste ici parce que c'est hyper hyper important de connaître cette productrice et cet artiste malheureusement elle nous a quittés comme je vous l'ai dit il y a deux ans et je trouve que c'est une très belle chose pour Kim de rendre hommage à Sophie qui était son amie et surtout en raison de l'impact qu'a eu Sophie dans la musique pop mais surtout sur la collaboration unholy qui a remporté ce prix qui comportait et contenait quelques sonorités hyper pop et j'ai trouvé ça vraiment beau qu'elle prenne le temps de remercier Sophie pendant son speech elle a également remercié sa mère de l'avoir toujours cru que c'était une fille lorsqu'elle lui disait et puis je sais pas j'ai trouvé son discours hyper touchant alors que voilà Kim Petras m'a beaucoup déçu dernièrement pour plein de raisons que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo etc enfin c'est pas le sujet aujourd'hui mais en tout cas j'ai trouvé que son discours était vraiment vraiment poignant et voilà elle a même déclaré ouais j'habitais à côté d'une autoroute dans un petit village en Allemagne et je me retrouve là à gagner un grammy etc avec Sam Smith donc c'est vraiment splendide et j'ai trouvé que son discours était hyper touchant donc franchement même si je n'aime pas du tout ses chansons je le précise je fais quand même preuve d'objectivité et je trouve que il méritait tout de même de remporter ce prix cette collaboration on l'a entendue toute l'année etc et puis j'ai trouvé que le discours était particulièrement touchant donc encore une fois bravo à eux j'arrête de parler Rosalia est repartie avec un grammy pour meilleur album latin rock ou alternatif bon très bien pour elle qu'elle gagne même si Motomami was snubbed c'est à dire que je pense qu'elle méritait limite d'être nommée enfin non elle méritait d'être nommée dans la catégorie d'album de l'année et elle méritait même de gagner d'autres catégories que celle-ci dans tous les cas c'est quand même cool qu'elle reparte avec un grammy Bad Bunny repart également avec un grammy pour Best Musica Urbana album pour Un Verano Sinti j'étais très content pour lui mais je m'attendais à ce qu'il gagne beaucoup plus de prix très bizarre d'ailleurs qu'il ait pas gagné même le prix d'album de l'année etc mais ça on en parlera juste après Adèle repart avec un grammy pour Best Pop Solo Performance pour Easy On Me amplement mérité également Liso repart également avec un grammy pour About Damn Time et je trouve que c'était aussi amplement mérité enfin As It Was Unholy Easy On Me et About Damn Time on les a entendus non-stop donc franchement bravo à elle et ce que j'ai adoré un des autres moments touchants de cette cérémonie et de cette soirée c'est qu'elle a pris le temps de remercier Beyoncé lors de son speech de remerciement en expliquant que Beyoncé était l'une de ses plus grandes inspirations et que pour elle c'était l'artiste de notre génération et l'artiste du moment etc et pour ça en fait je trouve que c'était vraiment touchant et je trouve que ça fait du bien en fait de justement de voir ces artistes qui admiraient autant d'autres artistes être nommés dans les mêmes catégories et gagner face à eux enfin je trouve ça vraiment super et j'aime les moments de gratitude là ça me fait du bien Bonnie Raid est reparti avec un prix pour la chanson Just Like That c'était très surprenant lorsqu'on voyait les autres nommés dans la catégorie de meilleure chanson de l'année mais bon bravo à elle et enfin Beyoncé repart avec 4 Grammys celui de meilleure chanson R'n'B avec Cuff It celui de meilleur album dance électronique avec Renaissance sachant que c'est la première femme noire de l'histoire des Grammys à gagner ce prix dans cette catégorie elle repart également avec un prix pour meilleure chanson traditionnelle R'n'B ou meilleur enregistrement traditionnel R'n'B avec Plastic of the Sofa je trouve ça absolument fou que Plastic of the Sofa remporte un Grammys mais je trouve ça dingue mais franchement bravo à elle et enfin Break My Soul l'iconique Break My Soul repart avec le prix de meilleur enregistrement dance best dance electronic record donc franchement amplement mérité à elle et de ce fait elle est devenue hier soir l'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammys dépassant ainsi le chef d'orchestre George Solty et lors de son speech de remerciement lorsqu'elle a reçu je crois le prix pour meilleur album dance elle a pris le temps de remercier sa famille son mari mais également et surtout son oncle Johnny qui avait inspiré donc tout cet album renaissance la vidéo sur renaissance juste ici et la communauté queer à qui elle a dédié ce Grammy ensuite les perdants de cette cérémonie bon il y en a quelques-uns évidemment c'est un peu le jeu lorsqu'on participe à ce genre d'événement Anita n'a remporté aucun prix Camilla Cabello n'a reparté aucun prix Doja Cat est reparti aussi les mains vides mais globalement tout le monde a eu un petit peu son petit Grammy etc tous ceux qui nous ont fait danser et qui ont fait vibrer cette année musicale sont reparties avec leur Grammy donc on n'a pas vraiment de gros perdants c'est plus on a des artistes qui auraient dû gagner des catégories mais qui en ont gagné d'autres mais ça on va revenir dessus bah maintenant en fait parce que j'ai terminé donc parlons du dos qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui en ce lundi matin alors que j'ai littéralement un train à prendre dans moins d'une heure Harry Styles qui remporte l'album de l'année aux Grammys face à Abba Beyoncé Bad Bunny Mary J. Blige ou encore Adèle Lizzo et j'en passe je me suis réveillé ce matin je m'étais dit bon je pense qu'Adèle risque de gagner même si c'est Adèle qui gagne je serais tout de même content mais enfin j'aimerais bien que Beyoncé remporte ce prix enfin sachant que ça fait quand même trois fois qu'il faut en sorte de ne pas lui donner le prix pour le donner à d'autres personnes ce prix d'album de l'année il faut enfin lui donner enfin je me suis dit je me réveillais ce matin il fait beau il y a eu la pleine lune en Lyon etc Beyoncé is coming to snatch my wig pas du tout je me suis réveillé j'ai ouvert Twitter c'était le premier tweet qui est apparu le premier bah évidemment Twitter connait mon algorithme et là je vois Harry Styles remporte l'album de l'année avec Harry's House je vous jure en fait j'ai ma faille de réaction j'étais juste je m'attendais à tout sauf à ça mais à tout sauf à ça oui je trouve qu'Harry Styles n'aurait pas du gagner ce prix et pas dans cette catégorie en tout cas juste petite intermission dans la vidéo pour préciser de trois trucs vu que j'ai filmé la vidéo ce matin et qu'il s'est passé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui la première chose c'est qu'en aucun cas je ne remets en cause la victoire de Harry Styles juste je dis que pour moi c'était pas lui qui devait gagner ce prix et je trouve que j'ai encore le droit de le dire c'est une cérémonie qui est publique des artistes qui sont publics forcément on est déçu ou surpris ou très content selon les catégories et les artistes qui gagnent deuxième chose je n'accepte en aucun cas tout le harcèlement que subit Harry Styles sur les réseaux sociaux depuis hier je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo à un moment je sais plus à quel moment je veux en aucun cas genre attiser la haine sur lui ou quoi que ce soit ou sur son projet ou ses équipes juste en fait je suis une personne d'un mètre 74 qui donne son avis sur la musique parce que c'est ce que je fais toute l'année et en fait on parle de musique comme j'en parle avec mes potes tu vois donc techniquement j'ai le droit de le dire troisième chose ce n'est pas parce que vous insultez les gens qui disent que Beyoncé méritait de gagner que cela va faire gagner Beyoncé enfin vous voyez ce que je veux dire genre ça sert à rien de vous prendre la tête et de véhiculer de la haine de la haine de la haine la seule personne qui a déclaré treat people with kindness c'est bel et bien Harry Styles donc faites de même parce que ce matin j'ai fait l'erreur de dire que j'étais surpris par la victoire d'Harry Styles excusez-moi mais c'est le cas de beaucoup de personnes et je me suis reçu des bouffetons seums ouais mais enfin mais vous êtes zinzin il y en a mais c'est pas parce que comment dire vous êtes fan de quelqu'un qu'il faut que vous soyez oula j'ai plus de lumière aussi toxique je tenais quand même à le dire ces artistes on les respecte ce sont des figures publiques on a bel et bien le droit de commenter ou non leur projet et c'est la moindre des choses de le faire dans la bienveillance et le respect c'est ce que je en tout cas prône sur ma chaîne je n'ai jamais insulté personne je n'ai jamais insulté Harry Styles mais juste on se détend on se détend parce que je sens que suite à cette vidéo je vais me faire encore attraper par le col ou je sais pas quoi par des fans de Harry Styles et en fait ça me saoule parce que ça arrive tout le temps avec les mêmes fan base donc les gars on se détend tranquille Harry Styles il est très content il a gagné son prix Beyoncé malheureusement ne l'a pas gagné j'en suis très triste mais évidemment ma place pour le stade de France pour Harry Styles je la garde et je vais continuer à stream Fine Line ou à stream son premier album Kiwi ou même à stream son dernier album que ça vous plaise donc nous en fait et pourtant je trouve qu'effectivement Beyoncé devait gagner c'est tout pour visionnage Harry Styles vous savez très bien que j'ai adoré cet album j'aime beaucoup Harry Styles il n'y a aucun souci enfin je veux dire c'est pas parce que je suis déçu que tel artiste ait gagné que je n'aime pas celui qui a gagné genre pas du tout par exemple Unholy qui remporte un Grammy je n'aime pas cette chanson mais je reste objectif parce que je trouve qu'elle a tout de même marqué l'année et j'étais très content quand même de voir qu'on avait un peu des sonorités hyper pop qui arrivaient dans le mainstream etc et je reconnais l'impact de cette chanson donc je trouve que le Grammy est amplement mérité même si je n'aime pas cette chanson vous voyez ce que je veux dire mais Harry Styles je vous l'ai dit c'était pour moi un album qui était je ne vais pas dire si en fait je vais le dire je trouve que Harry's House manquait cruellement d'identité lorsqu'on le compare à d'autres albums qui étaient nommés dans la même catégorie et c'est pour ça que je me demande pourquoi Harry Styles a gagné cette catégorie alors que son album aurait pu être fait et je suis désolé de le dire et c'est mon avis en tout cas en ce jour-là ce jour-ci le 6 février 2023 peut-être que je changerai d'avis plus tard mais je ne pense pas cet album aurait pu être fait par un autre artiste pop un peu mainstream je ne dis pas pour As It Was As It Was je trouve que c'était amplement mérité qu'il remporte ce prix parce que As It Was a marqué un tournant dans la musique pop également l'année dernière etc mais concernant Harry's House quand je vois même les textes les textes les sonorités la construction de l'album la DA de l'album etc c'est pas un projet qui pour moi méritait d'être élu album de l'année dans cette catégorie that's a fact et si vous n'êtes pas d'accord je pense que vous êtes un peu biaisé après concernant Beyoncé effectivement je trouve ça tellement dommage qu'elle n'ait pas gagné ce prix sachant que la meuf a pas du tout défendu son album genre absolument pas on a eu zéro promo et pourtant tout le monde s'est ambiancé sur Renaissance il y a eu cette espèce de Renaissance vraiment de la dance de l'électro en tout cas un peu dans le mainstream et personne ne s'attendait à ce que Beyoncé sorte ceci il y a énormément de références culturelles dedans l'utilisation des samples les collaborateurs les collaborations les productions les maintenant bientôt les visuels la tournée enfin Renaissance clairement ça a été un album qui on s'en rappellera pour moi je vous l'avais même dit dans la vidéo je crois sur les musical awards mais pour moi Motomami Renaissance c'est des albums qui ont marqué l'année 2022 et qui resteront comme même l'album de Bad Bunny il a marqué l'histoire de la musique latina mais vous vous rendez même pas compte à quel point et de voir que ces albums n'ont pas gagné le prix et étaient comparés à Harry's House et qu'on a estimé que Harry's House méritait davantage plus de reconnaissance je trouve ça assez choquant et assez triste en fait parce que je vous le dis je pense pas que Beyoncé puisse vraiment nous resservir encore pendant des années des albums d'une telle qualité que Renaissance pour moi Renaissance je pense et j'adore Lemonade mais en fait ouais Renaissance je l'ai écouté 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 et je pense que c'est clairement son meilleur album c'est un de ses meilleurs albums il est incroyable cet album alors qu'au début je vous ai dit que j'étais pas forcément client de l'album mais plus je l'ai écouté plus je l'ai aimé et c'est ça la beauté de Renaissance et d'album comme celui-ci c'est que plus je l'ai écouté plus je l'ai aimé alors que Harry's House je l'ai écouté la première fois je dis ouais il est cool et tout parce que c'est un album qui est facile et en tout cas moi je trouve pas que dans des cérémonies telles que les Grammys on peut récompenser des albums qui sont aussi faciles et le truc qui a vraiment dérangé et qui m'a dérangé en tout cas c'est lorsque Harry a remercié voilà tous les nommés dans la catégorie mais ajouté ça n'arrive pas aux gens comme moi très souvent quand tu dis gens comme toi sans être dans une espèce de vague wokiste ou quoi que ce soit mais quand tu dis les gens comme toi tu parles d'artiste masculin tu parles d'artiste masculin pop blanc deuxième petite intermission mais en fait c'est vrai qu'on ne sait pas réellement ce qu'il a souhaité dire avec cette phrase ça a été vraiment interprété par les fans de Beyoncé etc comme quelqu'un comme moi genre je suis différent alors que c'est un mec blanc etc mais dans la façon de le dire c'est vrai que c'est assez bizarre beaucoup de fans d'artiste disent que c'est parce qu'en fait il vient d'un petit village en Angleterre etc et que pour lui c'était assez beau de gagner le Grammy d'album de l'année aux Etats-Unis aux Grammys voilà donc après on ne saura pas moins qu'il s'explique dessus donc c'est juste que cette phrase portait à confusion et laissait beaucoup d'interprétations Olav je ne sais pas s'il a vraiment sous-entendu qu'il était différent des autres et qu'il n'était pas qu'il ne possédait pas le profil idéal et habituel du gagnant de cette catégorie parce que c'est absolument le cas enfin le fait qu'il ait gagné la catégorie justement c'était ah bah encore encore une fois quoi encore une fois je trouve que ça ne mérite pas non plus toute cette haine parce que bah il a quand même travaillé le pot en plus il est super fatigué parce qu'il en tournait et tout donc voilà mais globalement je trouve ça injuste en fait ça aurait été tellement beau que Beyoncé remporte ce prix je comprends pas qu'il la fasse venir qu'il lui fasse remporter plein de petites catégories qu'elle mérite aussi et puis après de jouer sur ce truc de oui c'est l'artiste qui a remporté le plus de grammy tout ça mais donnez lui l'album de l'année en fait parce qu'elle le méritait et même pas que Beyoncé encore une fois je suis pas non plus centré sur Beyoncé parce que je pense qu'honnêtement même Bad Bunny devait gagner ce prix en fait je vous ai dit c'est un débat sans fin donc c'est ça à rien que je m'étale dans tous les cas je trouve pas que le problème en soi ce soit que les grammys je pense que c'est le système de vote des grammys le mec dit un truc super logique et les cérémonies en général qui perdent de plus en plus de crédibilité et de valeur parce qu'on compare des projets qui n'ont absolument rien à voir enfin bref dans tous les cas je pense encore une fois que cette cérémonie des grammys bah j'en attends plus rien à part juste voir les photos de Adèle, Lizo et Beyoncé qui sont littéralement mes trois mères spirituelles je pense que rien ne m'a surpris dans cette cérémonie rien ne m'a donné plus envie que ça on attend de voir l'année prochaine j'espère en tout cas que Miley remportera un prix pour Flowers mais j'en mets ma main à couper et voilà no hate no shade sur Harry Styles on a pas le temps de détester les gens enfin je veux dire on a trop de trucs déjà à réglé avec nous même mais c'est juste que oui effectivement Beyoncé méritait de remporter ce prix et c'est encore triste en fait de voir que bah une artiste de son envergure et de son influence ne remportera pas ce prix encore une fois quoi ça fait 4 fois qu'elle le loupe ça fait 4 fois qu'il ne lui donne pas le prix et je pense que Renaissance c'était vraiment l'album qui méritait enfin comme Lemonade ou encore Beyoncé bref 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 voilà cette vidéo est terminée c'était juste un peu un petit coup de gueule clairement je vous ai rien appris mais je trouve juste que structurellement c'est vraiment triste et en tout cas je vous souhaite une bonne semaine je vous fais plein de bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne promis je suis de retour sur Youtube pas en 2023 mais en février j'ai plein de trucs qui vont arriver donc gros bisous à vous prenez soin de vous fuck les Grammys Beyoncé Renaissance Till I Die Peace Abonnez-vous 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 Abonnez-vous